Musique J'ai besoin de vous voir demain, être les acteurs du sport français. On va faire en sorte que vous ayez les meilleurs intervenants, les meilleurs choix, les meilleures choses en ce qui concerne le sport. Faites-nous qu'on vit sur ce côté-là, parce que je veux que demain vous soyez des tueurs. Musique 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 Nous étions avec les étudiants dès le matin, avec une partie théorique qui a duré une heure, une heure et demie, et un travail en groupe, en mode hackathon, pour des livrables en fin d'après-midi, avec une réflexion stratégique sur les différentes thématiques. Là c'était une étude de cas basée sur l'expérience fan expérience hors stade. Et c'était plutôt intéressant de voir quelles stratégies on pouvait mettre en place pour justement vivre l'expérience, même si on n'est pas dans le stade en fait. Je suis dans le thème héritage, et notre sujet aujourd'hui c'est en quoi les Jeux Olympiques vont pouvoir permettre un héritage pour la Seine-Saint-Denis. L'avantage de ce genre de journée, c'est que ça met sous tension tout le monde, de se mettre en mode créatif, productif. Cette journée en fait, elle nous apporte de travailler en groupe avec des personnes qu'on ne connaissait pas avant. On est en groupe avec des masters des troisième année et aussi des premières années. De faire travailler deux personnalités hyper différentes, deux niveaux scolaires en fait très différents. hyper intéressants. Une expérience assez enrichissante. Je suis en master avec Océane qui est en L1, on a 7 ans d'écart. Ça a plutôt bien matché, on a une bonne collaboration. Je suis très fier des étudiants de Paris School of Sport. Pour cette première, c'est une réussite totale, ils m'ont bluffé. Ça permet de découvrir des candidats potentiels en fait pour des collaborations futures. Le sport français, c'est quoi ? C'est être bon dans le marketing. Ça peut être patron d'une marque de sport. Ça peut être, je dirais, la logistique Paris 2024. C'est vaste, c'est vaste. Mais voilà, ça commence maintenant. Découvrir les métiers du sport, c'est un beau nom, mais souvent on ne sait pas ce qu'il se cache derrière. Et en fait, il se cache des métiers dans l'organisation, l'événementiel, la communication, le business et le marketing. Et ce sont les quatre grands axes qui sont enseignés à Paris School of Sport. L'intérêt, c'est qu'ils aient un maximum de culture, en tout cas sur l'événement, et de comprendre comment ils fonctionnent. Ça m'a permis de savoir des aspects que je ne connaissais pas encore. Dans l'école, on doit en apprendre encore plus. Depuis toute petite, j'ai toujours adoré le sport. Et j'ai toujours aimé vivre et ressentir des émotions là-dedans. Et le fait de voir que c'est possible de faire des études en rapport avec notre passion, c'est tout ce que je cherchais. C'est l'occasion d'allier son métier à sa passion. Et dans quatre ans, vous aurez plus de barres, vous aurez grandi, vous serez épaissis, vous serez en costard-cravate, vous me direz moi, je veux gérer ça. Pourquoi pas ? Et puis moi, pourquoi pas vous prendre dans certaines de mes opérations ? Ne vous inquiétez pas, il y a des chasseurs de tête.